Musique Yo tout le monde c'est Eken et aujourd'hui je vais vous donner 10 astuces pour progresser rapidement sur Black Ops Cold War et faire de meilleurs games Vous le savez c'est un jeu qui est assez spécial, non pas dans le sens qu'il soit dur à prendre en main Mais plutôt dans le sens que le matchmaking va tout le temps vous mettre dans des games assez compliqués à cause du SBMM Donc je dis pas que vous allez pouvoir écraser vos lobbies après ces astuces Mais en tout cas je pense que la plupart de ces conseils vous seront utiles Je vais englober plusieurs catégories que ce soit au niveau des mouvements, au niveau du style de jeu ou même au niveau de vos classes et de vos accessoires Et juste avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu sur Black Ops Cold War Alors premier conseil c'est bien évidemment de jouer avec les meilleures armes du jeu Surtout si vous vous retrouvez dans des lobbies qui sont compliquées ce sera presque indispensable pour pas vous faire complètement détruire Vu qu'en fait les trois quarts du lobby seront clairement en train de jouer avec ces armes Alors vous allez me dire quelles sont ces armes, bah là c'est pas très compliqué et vous l'aurez sans doute remarqué dans vos games C'est celle qu'on va retrouver le plus souvent Donc j'ai calculé le TTK de toutes les armes du jeu Et ce qui ressort déjà c'est que la M16 et la Hog sont absolument broken Avec des valeurs de TTK qui sont complètement absurdes Vu qu'en fait vous pouvez tuer en une rafale sur quasiment l'intégralité des distances qui vont être envisageables Donc ça fait que clairement la M16 et la Hog sont au dessus du lot à l'heure actuelle et méritent un nerf Ensuite dans les fusils d'assaut cette fois ça va être l'AK-47 qui sera l'arme qui va le plus se démarquer au niveau du TTK Ce sera l'arme qui sera en tête avec pas loin derrière deux armes un petit peu sous-coté Qui sont la XM4 et le FFR Donc le FFR on commence à le voir de plus en plus mais sachez que la XM4 est vraiment quasiment au même niveau Donc ces deux armes sont aussi des options qui sont tout à fait viables Ensuite je termine avec les deux meilleurs SMG Donc là dessus il n'y a pas de surprise avec bien sûr la MP5 qui est ultra jouée à juste titre Mais il faut savoir qu'il y a également l'AK-74U qui est un petit peu sous-coté Alors qu'en fait dans les stats c'est l'arme qui a le meilleur TTK à courte portée des SMG Donc le premier conseil c'est de jouer avec une des armes que j'ai listé ici C'est à dire la M16, la Hog, la K47, la XM4, le FFR et ensuite les deux SMG, la MP5 et l'AK-74U Deuxième conseil qui est toujours en lien avec les armes c'est de privilégier à tout prix les accessoires qui vont augmenter votre portée Et surtout votre vélocité parce qu'en fait sur Black Ops Cold War l'effet des accessoires est complètement démesuré Avec des canons qui vont littéralement doubler vos portées Ce qui fait qu'en gros vous n'aurez jamais de baisse de dégâts dans vos duels Et la majorité des accessoires ont un impact qui sera complètement monumental Pour la vélocité c'est pareil l'équilibrage est vraiment très bizarre Puisque les armes ont des vélocités qui sont bien plus faibles que ce à quoi on est habitué dans le code de manière habituelle C'est une stat qui va énormément faire la différence dans tous vos duels à distance pour que vos balles touchent plus vite Donc globalement l'idée c'est que peu importe votre classe d'armes Que ce soit une SMG, un fusil d'assaut, un fusil tactique etc Il faudra plus ou moins tout le temps se tourner vers des accessoires qui déjà impacteront votre portée positivement Et bien sûr votre vélocité Maintenant en ce qui concerne les atouts sur Cold War c'est pas très compliqué Vous avez 4 atouts qui sont clairement au dessus du lot et qui vont se trouver dans les catégories 1 et 3 Et dans la catégorie 2 il y a quasiment que des atouts qui serviront à rien Donc dans la première catégorie on a déjà protection balistique qui va vous empêcher de tout le temps mourir des explosifs Et autant vous dire qu'il y en a constamment dans Cold War à cause des gens qui vont jouer avec le joker d'Angers Proche Qui va vous donner 2 explosifs Donc forcément ça fait qu'il y aura beaucoup plus de spam de grenades Et c'est déjà devenu un gros problème à l'heure actuelle Dans le même style on a également masque tactique qui est limite encore plus important Parce qu'il y a H24 des grenades paralysantes ou des grenades flash Qui sont absolument broken comme dans quasiment tous les codes depuis 4 ans Donc en gros protection balistique et masque tactique ce sont clairement des must have au niveau de l'atout 1 On passe à la catégorie 3 et pour le coup Phantom est complètement indispensable Là j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi Il y a tout le monde qui joue au drone et il y a tout le monde qui peut débloquer ses streaks sur Cold War avec le nouveau système de score Donc ça donne des games avec des drones ennemis qui sont H24 dans le ciel Donc c'est complètement mais indispensable d'avoir Phantom sur toutes vos classes Dans le même style on va bien sûr retrouver l'atout Ninja qui sera lui aussi capital Pour la simple et bonne raison que les bruits de pas s'entendent énormément sur Black Ops Cold War C'est limite au même niveau que Modern Warfare si jamais vous n'avez pas l'atout Ninja d'équipé Donc on va vous entendre vraiment sur toute la map si vous n'avez pas l'atout Et vous allez vous faire tuer pour rien si jamais vous ne l'avez pas équipé Donc clairement équipé Ninja donc du coup ça nous fait 4 atouts équipés On a que 3 slots mais c'est pour ça qu'on a le Joker Avarice qui est vraiment limite indispensable Qui vous permettra d'équiper 6 atouts au lieu de 3 dès que vous l'aurez débloqué Donc vous pourrez stack masque tactique, protection balistique, Phantom et Ninja sur la même classe Toujours sur le topic de vos classes va y avoir 2 équipements tactiques qui sortent du lot Et qui sont nettement supérieurs aux autres avec lesquels vous devez absolument jouer Ce sera soit la paralysante soit le stimulant Donc les paralysantes il n'y a pas besoin de vous faire un dessin C'est devenu une habitude depuis 3, 4, 5 ans à chaque nouveau Call of Duty Elles sont complètement broken, elles sont hyper fortes Et grosso modo dès que vous êtes stun vous ne pouvez pas remporter un seul duel Ce qui fait que c'est ultra fort Mais après selon moi il y a un autre équipement qui est un petit peu mieux C'est le stimulant qui va rester la meilleure option Dans le sens où ça va vous permettre de vous sortir de plein de situations compliquées Qu'il serait impossible d'appréhender en temps normal si jamais vous ne l'aviez pas Donc je pense à des situations de 1v2 où vous pouvez vous soigner entre temps entre vos kills Ou à des situations où vous prenez des balles vous allez vite sur une down couverture Et là le mec vous rush paf vous vous êtes déjà soigné et vous pouvez le tuer Des trucs comme ça Et honnêtement depuis son introduction dans Black Ops 4 A chaque fois que ça a été présent dans un code Donc BO4, Modern Warfare et celui-là C'est clairement le meilleur équipement tactique Ensuite un de mes meilleurs conseils que je vais vous donner dans cette vidéo Et qui va littéralement je pense changer votre façon de jouer à Black Ops Cold War C'est de jouer absolument à la machine de guerre dans vos scorestreak Parce qu'à l'heure actuelle c'est très certainement la série la plus broken de tout le jeu Et je vais vous expliquer pourquoi Donc déjà les dégâts d'explosion ils sont littéralement abusés Dans le sens où un obus au pied de n'importe quel mec suffira à le one shot Et si jamais les mecs ont l'atout protection balistique Ce sera maximum du 2 obus si vous les tirez vite En sachant que vous pourrez en plus les tuer en impact direct Et le truc qui est plutôt drôle c'est que généralement quand on a une strike de machine de guerre Dans un Call of Duty c'est soit du 6 balles soit du 10 balles Et sauf que dans Black Ops Cold War Cette machine de guerre elle dispose de 12 munitions qui sont dans le chargeur Soit potentiellement 12 kills voire plus si jamais vous faites des doubles kills Et clairement pour une strike qui vaut que 3500 points c'est complètement rentable Et le pire dans tout ça je l'ai pas encore dit C'est que les kills à la machine de guerre vont compter pour vos séries Et ça ça ne se produit pas quand on parle en fait des autres séries de points Si ce n'est peut-être l'arc enflammé Ca fait qu'en fait d'un côté vous pourrez gigabooster votre score Et redébloquer vos séries quasiment instantanément En faisant des kills avec votre machine de guerre Vu qu'en gros ça va poursuivre vos séries Et ensuite de 2 les kills vont compter pour vos séries de nucléaire Ce qui fait qu'en fait dès que vous êtes en série nuc Tous vos kills que vous allez faire vont compter Alors que vous êtes en train de slay avec une machine de guerre Et ça me paraît un petit peu absurde La contrepartie bien sûr c'est que si jamais vous mourrez avec la strike en main Ca va disparaître et vous ne pourrez plus l'utiliser Il faudra la redébloquer Donc ça c'est le seul point négatif Mais vraiment si vous prenez bien votre temps C'est une machine à vous booster votre score A redébloquer vos séries gratuitement Et quasiment indispensable pour vos nucs Donc franchement équipez cette strike le plus vite possible Sixième astuce on va parler des mouvements Et on va parler plus précisément du slide qui est ultra important sur Black Ops Cold War Donc je ne vais pas forcément tout détailler ici Parce que ce sera très sûrement le sujet d'une de mes prochaines vidéos Mais en gros sur Cold War l'idée ça va être d'utiliser le slide pour plus 10 engage Histoire d'avoir une petite accélération pour genre vous mettre derrière une surface Ou derrière une couverture des trucs comme ça Et pas forcément pour engage Donc ceci dit vous pouvez toujours engage si vous le voulez Mais déjà il faudra apprendre à le cancel Et à vous relever en sortie de slide pour être le plus réactif possible Et après la meilleure utilité selon moi quand vous voulez engage avec un slide C'est de slide en fait derrière des couvertures de manière à masquer votre corps Lorsque vous allez arriver Et ensuite pouvoir pick avec un angle qui vous permettra d'avoir un effet de surprise Donc ça je vous le montrerai plus en détail dans une vidéo qui sera dédiée au slide Mais en gros n'hésitez surtout pas à l'utiliser Et d'ailleurs tant que j'y pense n'hésitez surtout pas à l'edge slide C'est à dire qu'en fait à chaque fois que vous allez avoir une petite surface qui va donner sur du vide Vous pouvez courir et slide dessus pour vous donner un boost de vitesse Et c'est très utile notamment au début des maps pour arriver le plus vite possible en fait au point d'intérêt Encore sur les mouvements il faut savoir que le jumpshot est un petit peu bizarre sur ce jeu Dans le sens où en fait on a l'impression d'avoir une petite perte de précision qui est associée Ce qui fait que ça va rester une mécanique qui est efficace Mais qui va s'avérer plus situationnelle que sur les anciens opus de la franchise Donc personnellement je vous conseille de l'utiliser principalement en réaction Et pas encore une fois sous la forme d'engage Donc c'est à dire si un mec arrive sur vous en sautant Là vous faites un jumpshot réactif pour en fait contrer et avoir l'effet de surprise Et là je pense que c'est vraiment la meilleure utilité Bien sûr vous pouvez toujours engage avec en faisant des jumpshots derrière des corners Des trucs comme ça pour arriver avec l'effet de surprise Mais ce sera principalement à mon sens avec des mitraillettes Et en tout cas avec des distances qui seront très courtes Donc faites pas ça sur des moyennes distances et des longues distances Parce que ça va plus en fait vous pénaliser qu'autre chose Et donc du coup le jumpshot est un petit peu bizarre sur ce code Donc l'utilisez pas forcément tout le temps Alors après pour ce qui est du style de jeu C'est vraiment pas très facile de trouver son style sur Cold War avec le SBMM Parce qu'en fait d'un côté si on joue trop agressif On va se faire complètement démolière par des mecs qui vont tenir des lignes Parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont en scrim en train de jouer les codes champs à chaque game Et de l'autre côté si vous jouez trop passif D'un côté vous allez servir à rien Et en plus vous n'allez jamais obtenir vos streaks Et comme vous l'avez sans doute remarqué sur Black Ops Cold War L'énorme majorité des games sera dictée par les streaks Et surtout par qui obtiendra ses streaks en premier Le truc c'est qu'avec ce nouveau système de score Il faudra réussir à trouver un équilibre De manière à jouer assez agressivement Pour rentrer dans des séries et débloquer des séries Enfin faire pas mal de scores Mais justement il faudra contrôler certains moments de vos games Donc jouez assez agressivement Et dès que vous voyez que vous commencez à être dans des séries de 3, 4, 5 etc C'est là où ce sera à mon sens capital d'un petit peu vous ralentir Ralentir votre jeu de manière à être sûr de continuer vos séries Et plus vous allez continuer vos séries Plus vos kills vont être importants Et plus ils vont vous permettre d'obtenir vos streaks Et donc de démolir les games au fur et à mesure Un autre conseil assez basique C'est d'essayer de jouer en groupe sur Black Ops Cold War C'est triste à dire mais jouer solo sur ce jeu C'est devenu un calvaire à cause du SBMM Avec quasiment tous les lobbies Qui vont être des games de renquête Dans lesquels on tombe presque tout le temps Justement contre des groupes Et forcément dans ce genre de lobby Vous serez à un désavantage majeur Si d'un côté vous devez vous taper 5 random à carry derrière vous Alors qu'en face il y a des stacks de 3 ou de 4 Qui s'amusent à lâcher des call-out en public Comme si leur vie en dépendait Donc d'habitude je conseille vraiment de jouer only solo sur les codes Déjà pour s'améliorer et pour voir ses erreurs Puis aussi parce qu'il n'y a absolument aucun skill à jouer en full stack sur Call of Duty Mais le truc ici c'est que le SBMM est tellement fort Qu'il n'y a aucun intérêt à faire ça Donc vraiment si vous avez la possibilité d'avoir une meilleure expérience en jouant au groupe Faites-le le plus possible Et enfin le dernier conseil on va parler de la visibilité Donc déjà premier truc ça va être de choisir vos opérateurs De manière à abuser du manque de visibilité de la plupart des maps Donc pas forcément de switch d'opérateur à chaque fois qu'une nouvelle map va se lancer Mais il faut savoir que globalement il y a certains opérateurs Qui se fondent assez facilement sur la plupart des maps Donc par exemple Hunter ou Powers Et deuxième partie de ce conseil c'est au niveau des accessoires justement Dans les accessoires de corps vous avez des espèces de petites lampes de poche Qui vont améliorer une distance qui sera la distance d'affichage dans les stats Et ça c'est un accessoire qui est ultra sous-coté Dans le sens où il va vous permettre de complètement annuler les problèmes de visibilité Puisque dès que vous allez viser vous allez pouvoir afficher un petit point rouge Et le nom en rouge des personnes hyper loin Et clairement testez le Vous allez voir c'est un truc qui va complètement changer votre style de jeu Et qui va du coup complètement annuler les problèmes de visibilité du jeu Voilà c'est tout pour moi Il y avait des astuces qui étaient assez basiques Et d'autres qui étaient un petit peu plus poussées Donc j'espère que dans la globalité vous aurez appris une ou deux choses dans cette vidéo Si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit j'aime En mettant un petit commentaire Et en vous abonnant à la chaîne pour être mis au courant de toutes les actualités Et sur ce c'était Iken Et on se retrouve dans une prochaine vidéo Sous-titres par Juanfrance